salut les amis aujourd'hui on va voir comment ouvrir une noix de coco qui a déjà mangé de la noix de coco il vous faut quelques outils pour faire ça proprement genre une visseuse avec une mèche pour pouvoir extraire le jus d'abord il faut extraire le jus de la noix de coco d'abord d'abord le jus sinon il va y en avoir de partout quand vous allez l'ouvrir ce qui est génial avec la noix de coco c'est qu'on dirait qu'elle est vivante d'ailleurs vous savez que les trois petits points ici les yeux et la bouche ici sont toujours fixés vers le sol comme si la noix de coco regardait où est-ce qu'elle allait tomber ah ça c'est cool donc dans un premier temps faites un trou sur la bouche voilà c'est fait et pour que le jus puisse être extrait pour que ça puisse couler munissez vous d'une tasse mettez la noix de coco face à la tasse le jus est en train de couler et si vous voulez que ça coule plus vite il vous suffit de faire un trou au dessus voilà pour faire un appel d'air oui ça va être bon cette noix de coco voilà le jus est pratiquement voilà l'extraction du jus est fait et c'est bon c'est spécial mais c'est bon c'est très prononcé c'est bien de le laisser prendre un peu l'air avant de le boire ensuite vous allez manger la noix de coco évidemment donc il va falloir la couper en deux plusieurs solutions ou avec le marteau ou alors avec une scie et oui parce que la coco ça ressemble un peu à du bois donc forcément on pourrait la couper en deux si vous trouvez ça trop long de le couper à la scie et ben mettez lui un coup de marteau voilà ça ira le marteau était un peu trop gros donc forcément ça éclate la noix de coco mais il faut doser il faut doser le coup tout simplement voilà une fois que vous avez récupéré le jus et puis tous les morceaux de noix de coco trempez les dans l'eau pour laver un petit peu les résidus sucre mettez le dans le jus dans le jus de coco une petite cuillère de sucre rond ajoutez un peu de lait et si vous voulez voir le jus pur regardez-en aussi un petit peu dans un autre verre ici voilà il est pur mélangez tout ça et puis versez le jus dans les morceaux de coco voilà bonne dégustation